... Écoutez, je pense qu'il faut que nous nous dotions au niveau de l'État d'une grande politique de la e-santé. Il y a eu l'échec lamentable du DMP qui nous a laissé en quelque sorte les bras ballants. Il y a aujourd'hui des solutions techniques qui se mettent en place et qui laissent ouvert des perspectives. Il y a la nécessité de réorganiser complètement notre système de santé, à la fois l'offre de soins, le rapport entre les soins et la prévention, le problème des territoires. Toutes ces questions doivent être maintenant pensées, organisées et notamment structurées autour d'une offre de e-santé qui doit être l'outil qui permet cette modernisation, cette refonte de notre système de santé. Et c'est aussi un objet du travail sur lequel doivent agir les pouvoirs publics. L'AI-santé est un vrai sujet d'une politique de santé. D'abord, débattons de la politique de santé. Ne considérons pas, malgré les échecs, que c'est une charge. Ça doit être un lieu d'investissement et de renouveau de notre économie. Dans ce cadre, l'AI-santé est une chance. Elle est aussi l'objet d'une volonté politique, d'un investissement. Et sachons mener les réformes qui s'imposent, à la fois pour le bien-être des patients, pour faciliter le travail des soignants. Et parce que des technologies nouvelles sont apparues, notamment dans le domaine de l'AI-santé, permettons à nos concitoyens d'en profiter. Ces angles, c'est la réorganisation du système de soins, bien évidemment avec une égalité d'accès aux soins sur le territoire. Et on voit bien en disant cela, que pour surmonter la crise sanitaire liée à la démographie, à l'inégalité de répartition, il faut que l'AI-santé soit un des outils qui nous aide à résoudre cette angoisse en problème. Je pense que c'est possible et c'est même complètement nécessaire. Sinon, nous connaîtrons une crise sanitaire très importante. Si on veut libérer du temps médical, distribuer du temps médical sur l'ensemble du territoire et pour toutes les populations, il faut qu'il y ait des outils de modernisation des pratiques. L'AI-santé en est un des plus éminents. La désorganisation et la raréfaction sont des éléments majeurs de la crise sanitaire qui est devant nous. Et donc, il faut réagir par une réforme de l'organisation des pratiques et l'insertion de l'AI-santé comme étant un des éléments majeurs.